Je revois ce cancer d'Abidjan comme si c'était hier. Papa Wemba, Kourou Yaka, le maître d'école, tu savais lire la vérité de mes malheurs à travers le voile léger de mes sourires menteurs. Pour tout ce qu'il a fait pour moi, je n'avais pas eu le temps de le remercier. Je voulais organiser ça, je voulais que ça soit grand grand malheureusement ce qui est arrivé. Et voilà, alors je dis que j'essaie de me rattraper. Parmi ces chansons, je vais choisir une chanson. Pour faire une reprise. Une reprise. C'était son histoire qu'il avait chanté. Mais c'est un peu ce que j'avais vécu après sa mort. Mon cœur bat la chamade. Mais je continue mon voyage. Celui vers la reprise de ce succès planétaire qui a servi en partie à asseoir ta notoriété au-delà de nos frontières. Après ton départ, toi qui étais à la fois mon idole et mon boss, je me suis sentie nulle. Zéro. Danseuse de carrière. Chanteuse en gestation. J'espère juste que je ne vais pas abîmer ce joyau de la chanson congolaise. Après ces 15 années passées à ton service, tu m'as laissé. Moi, ta petite diva, ta grande complice, pauvre de ta présence, riche d'environ 4000 dollars en banque, avec une dette de loyer de plus de 12 mois à raison de 300 dollars le mois. De quoi mon avenir sera-t-il fait ? Je ne sais pas encore, je l'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada